Musique de générique Musique de générique Musique de générique Bonsoir, c'est bien, c'est bien. Alors je me présente, Francis, je vais être votre formateur pour vous apprendre à braquer. Bon, le premier conseil que je peux vous donner, ne jamais, jamais braquer un manchot. Oh ! Les bras en l'air ! Quoi ? Voler c'est mal ? Travailler c'est mieux ? Eh oh, je rêve où tu me fais la morale là ! Tu me feras la morale le jour où tu feras tes lacets tout seul ! Ouh là le malaise ! Attention, je n'ai rien contre les manchots, bien au contraire. D'ailleurs, s'il y en a dans la salle, levez la main pour voir. Bon, je vais arrêter parce que je vais avoir des problèmes avec les tribunaux et notamment les associations. Il y en a une qui aide beaucoup les manchots. Elle s'appelle On vous aide à bout de bras ! Ensuite, là le projet conseil que je vais vous donner, normalement il me faut une bande-son. Mais je n'en ai pas, donc ma bande-son ça va être vous. On rigole moins là. Alors, dès que je tire une fois en l'air, vous faites le bruit d'un mec qui souffre et de Chewbacca. Ce qui donne, on teste. Excellent. Et dès que je tire trois fois de suite, vous mourez. On teste. Et on refait. C'est bien, allez. Fais prendre l'air. Et oh, je me fais chier à vous apprendre, vous faites quoi là ? Alors, fais. Je peux faire ça des heures. Excellent, merci. Ça ne sert à rien, mais merci. Alors, on continue. Les coéquipiers. C'est très important. Par exemple, je vous déconseille de braquer avec un aveugle. Les mains en... Les mains en... Régis, tu peux tuer ton labrador là, c'est insupportable. Ensuite, de toute façon, braquez pas si vous êtes aveugle. L'argent. On est où là ? BNP, Paribas... À la Gendarmerie nationale, monsieur. Ah bon ? Je viens porter plainte parce que c'est bon. Eh oh, vous rigolez pas là. Moi, je vous donne des conseils, vous faites ça ? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Un petit clin d'œil à la tuéralité, c'est fait. Cadeau. Alors, ensuite, je vous déconseille... Les gens qui ont Alzheimer. Les coéquipiers. Allez, l'argent, l'argent ! Régis ce sac. Le quoi ? C'est pas grave. Va chercher la voiture. La quoi ? Ensuite... Ensuite... C'est tout. Ensuite... Il y en a plein, ils m'ont regardé genre... Non, c'est tout. J'ai pas écrit plus. Alors... C'est comme ça. Alors... Ensuite... Oui. Je vous déconseille les coéquipiers comiques. Oh, j'ai une vanne. Non. Pas maintenant. Tu vas te marrer. Tu vas te marrer. Alors... Pourquoi... Le nom de la Grèce n'est pas adapté au pays ? Je te dis non. Parce que ça fait un petit moment que les habitants de ce pays, ils en ont plus. De la Grèce. D'accord. Dès qu'il y a de la vanne fine, il n'y a plus personne. D'accord. Je vais vous faire une vanne pour vous. Il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que ces deux chauves qui se font la bise ? Une paire de couilles. Ah oui, mais c'est votre faute aussi. Je fais de la vanne fine, il n'y a personne qui rigole. J'aime bien ce genre de vanne. Alors... On continue. Je vous décon... Quand on braque, il faut avoir confiance en soi. C'est super important. Par exemple, la dernière fois, je vais un mec qui est insupportable, quoi. L'argent. L'argent. Excusez-moi. J'ai été comment ? Je vais vous dire la manière dont je vous ai braqué, ça vous a plu ou pas ? Comme j'ai tendu le bras. Ouais. La cagoule. Vous pensez que je vais en mettre une. Ah non. D'accord. Putain, gratte. J'aime pas. Je me fais rire tout seul. Putain, j'en ai marre. Là, c'est la loose. Quand tu fais ça, c'est vraiment la loose. Alors... Ensuite... Voler des choses utiles, s'il vous plaît. La dernière fois, il y a un mec qui a volé une machine capable de fabriquer des braguettes. Maintenant, je peux pisser par le pied. Génial. Quand t'es bourré, c'est pas mal. Ensuite... Il y en a qui se marre parce qu'il se fout de ma gueule. Alors... C'est le pire, ça. Alors... En général, je le sais parce qu'il y en a qu'un. Alors... On va finir. Déjà, quand je fais des formations, des séminaires aux gens, souvent on me pose une question. Comment c'est la vie amoureuse ? Voilà. Est-ce qu'une femme, sa copine, abscette qu'on braque ? Ben la mienne n'a pas abscetté, elle m'a largué. Mais j'ai été très bien pris. Très très bien pris. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, vous pouvez lui demander. Elle est dans le coffre de ma voiture. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des questions ? J'aime bien faire ça pendant les séminaires. C'est génial, que des bonnes élèves. Alors... Je vous ai appris comment voler. Ou voler. Mais je ne vous ai pas appris comment ne pas se faire voler. Et c'est dommage parce que moi-même, je me suis fait voler. Mon cœur. Par vous. Merci. Michel ! Alors, le prochain, c'est spécial. Parce qu'on allait les chercher très loin. Alors déjà, moi, je suis lausérien. Déjà en lausère, il n'y a pas beaucoup de gens. Alors des humoristes, il n'y en a pas beaucoup. Et je me suis démerdé pour trouver un putain de deuxième humoriste lausérien. T'es lausérien ? Si, t'es lausérien. C'est bon. La mâleine, c'est en lausère. Voilà. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, tu vas faire honneur à notre département. Vincent. C'est bon ? C'est bon ? Non. Clairement, je n'ai pas envie d'être là. Alors, pas du tout. Pas du tout. Je me suis fait avoir par Thibaut. Il m'a dit, euh... Viens lundi soir, euh... C'est la première fois de plein de personnes. Il y a des jolies filles. Ça va être chouette. Salut Anita. Tu vas bien ? J'ai pas osé demander ton numéro la dernière fois entre deux tongs. Donc, maintenant, je vais en profiter. On en reparlera tout à l'heure. Merde ! Donc, je vous préviens, moi, je suis pas quelqu'un de sympa. Je suis pas drôle non plus. Je suis pas quelqu'un de sympa, mais, euh... Quand je dis ça, de toute façon, tout le monde, ceux qui me connaissent, savent que je dis de la merde parce que... Je suis vraiment un connard dans la vie de tous les jours. Euh... Salut Valentin ! Donc, on m'a dit de venir là, à la place. Je passe en cinquième. C'est le moment où j'ai envie de chercher mon texte dans ma poche. Que j'ai appris à la dernière minute. C'est ce que je vais faire. Y'a pas de honte, je suis désolé. Ouais, en fait, ils m'aident pas beaucoup non plus. Non, je me suis dit que j'avais pas envie de venir ce soir, que, de toute façon, j'allais faire un bide. Que c'était réglé, qu'il valait mieux que j'aille dépenser 50 euros sur les remparts d'Avignon. Et on m'a dit, non, viens, y'a pas de honte, Pascal X vient de me sortir, le ridicule ne tue pas. En même temps, je le comprends, sinon j'aurais tué tout le monde déjà. Deuxième fois. Donc voilà, moi j'avais pas envie de venir ce soir, j'avais pas envie d'écrire. Alors j'avais deux possibilités. Soit reprendre un sketch qui existait déjà. Ou... Alors à ce moment-là, reprendre un mec bien, tu vois. Genre quitte à pas faire de la merde. Autant prendre du Coluche. Je me suis dit qu'en plus ça pouvait marcher, étant donné que... Que Coluche c'est... Je pouvais aller loin, tu vois, y'a plus personne, y'a plus aucun humoriste qui a les couilles de faire ce qu'il faisait. Mais je me suis dit que si j'allais loin, j'allais finir par être connu. Et par finir comme lui. Assassiné par l'état français. Et puis après, je me suis dit que... Non, en fait, quitte à faire de la merde, autant prendre un humoriste de merde. Keva Dams. Ça m'a fait mal de le classer quand même dans la catégorie des humoristes. Je me suis dit que finalement, je vais aller vous faire une ou deux blacards en bars. Ça allait peut-être vous faire plus réfléchir. Après, j'ai réfléchi. En fait, je suis gérant d'une petite entreprise. Et j'ai demandé à mon stagiaire qui était en train de nettoyer le hangar de stockage de 4 hectares depuis 5 heures du matin à la brosse à dents. De faire une pause. Qu'il pouvait aller manger ou aller aux toilettes. C'est lui qui décidait. Et qu'après, il devait m'écrire une petite blague. Alors, c'est ce qu'il a fait. Je vais vous la raconter, elle est pas mal. C'est au niveau des blagues car en bars. Monsieur et Madame Égé n'ont pas de fils. Comment ne s'appelle-t-il pas ? Merde, y'a quelqu'un qui la connaît. Et ouais, Yves. Mais je lui ai dit à ce connard qu'il fallait qu'il enlève cette blague quand même. Et il m'a dit, ça va aller, ça va faire rire, t'es casse bébé. Depuis quand on parle comme ça à son patron ? Le mec, depuis quand il te dit, ça va aller, ça va faire rire ? Il est con ou il a pas appris à lire ? Non, c'est pas étonnant, il sort de bac pro le gars. Et c'est fort possible. C'est typiquement le genre de mec qui peut regarder C8 ou les Anges ou les Marseillais. Rien que d'en parler, ça me donne un peu la gerbe. C'est le genre de personne qui est capable de, sur Facebook, d'aller regarder ou même de taper, d'écrire le top 22 des tweets de Frézilia sur les fesses de Marie-Jennifer. Le 3 est oufissime. C'est le genre de personne à cause de qui on se dit, bah, merci, maintenant on est nu phare, on va plus l'écrire PH, on va l'écrire avec des F, ou un F. Un ou deux F. Eh, eh, revoyez votre français, vous êtes naze. Non mais t'as beau avoir un doctorat en langue étrangère, t'as beau dicter le Larousse aux personnes qui l'écrivent, c'est illisible ce genre de top 22 des tweets. Troisième fois ? Jamais 203. Au moins je suis à la deuxième page déjà, c'est pas mal. On voit le bon côté des choses. Ah oui, dans ce genre d'émission sur C8, on se demande, je viens de dire la phrase, je l'ai oubliée. Ah oui, on fait attention à ne pas utiliser des mots compliqués. Hein, désolé. Du genre tous les mots de plus de deux syllabes, t'oublies. Tous les mots qui ont un W, t'oublies. Ouasabi, tu vois, par exemple, ça a jamais été prononcé par une poufiasse des anges. Ou pire même, Cyril Hanouna. Non, clairement, on ne dit plus ce genre de mots, ce genre de phrases compliquées parce qu'il faut continuer à garder les gens bêtes comme leurs pieds. J'adore cette expression. Bête à bouffer du foin, comme dirait mon père. Parce que plus on cultive quelqu'un, moins elle est manipulable. Plus elle est inculte, plus elle est manipulable. J'ai fait à l'envers. Ouais, c'est huit, etc. Dès que quelqu'un regarde ça, c'est pour se foutre de sa gueule, de la gueule du présentateur, de la gueule des personnes qui sont à télé. Mais c'est pas mieux parce que toi-même, tu deviens un petit peu débile aussi. Et c'est à cause de ça... Ah, c'est à cause de ça notamment que, effectivement, ça a commencé il y a dix ans, les émissions de télé-réalité, c'est à cause de ça que depuis dix ans, le taux de QI en France diminue. Et oh, coïncidence, le taux de pourcentage du FN augmente. Pardon, je vais pas en parler. Ah oui, je voulais revenir sur les PME. Volontairement, les PME, je vais expliquer ce que c'est pour les followers de Nabila. PME, ça veut dire petites et moyennes entreprises. Donc alors les PME, c'est un peu comme les jeunes, je compare les PME aux jeunes, je compare les PME à l'écologie aussi. Par rapport aux politiciens, dès qu'un politicien arrive, il dit, on vous promet de régler ces trois problèmes qui sont le futur de demain, les petites et moyennes entreprises, les jeunes, les écolos. Parce que je me dis, au fond, ce sont les trois choses nécessaires, les trois les plus trouées. Je vais m'expliquer, il y a des trous de partout. Il y a un trou au niveau des PME, dans leur budget, dans leur développement. Il y a un trou également au niveau des jeunes, au niveau de l'écologie, dans la couche d'ozone, dans les barrières de corail. Il y a un trou aussi au niveau des jeunes, que ce soit au milieu des héros, dans leur copie du brevet, et on parle même pas du bac. Et il y a un trou aussi dans leur petit corps, quand ils se font tirer dessus par d'autres petits jeunes, que ce soit à Nice ou à Paris. Donc c'est pour ça, je voudrais dire aux politiques qu'à force qu'il y ait autant de trous dans ces trois choses principales, essentielles au futur, à notre futur, à nous tous, qu'il faudrait peut-être arrêter de nous enculer. J'aime bien parce que c'est là où on voit les gens qui sont tous avec leur cerveau et ceux qui l'ont laissé. Vous avez vu, c'était là ? Et oui, ils avaient compris. Je t'aime. J'adore tes... Parce que moi j'ai compris, désolé pour vous, mais... C'est Vincent ! C'est dingue, j'ai attendu au moins dix ans, tu vois. C'était il y a dix ans, à la fête du village, on était des enfants, et j'ai vu ton visage, tu m'as regardé. Tu m'as dit bonjour, ce jour-là j'ai compris, c'était l'amour. Tu m'as embrassé dans l'obscurité, tu m'as jeté par terre, erreur de partenaire. Et tu t'es envolé, mais n'importe où sur terre, je te retrouverai. Je te retrouverai parmi tous ces gens, je te retrouverai et je t'aimerai tant. Je te retrouverai, je te ferai des enfants. Je te retrouverai, je te retrouverai. Dans un resto chinois, dans une boulangerie, même très loin de chez toi, jusqu'en Transylvalie. Dans un parking sous terre, au parcours de santé, je te retrouverai. Dans un commistariat, dans un parc en destin, dans la base de données, protection des témoins. Peu importe l'ordonnance, tu juges et l'expéré, je te retrouverai. Je te retrouverai parmi tous ces gens, je te retrouverai et j'ai tout mon temps. Je te retrouverai, je te dis pas comment, je te retrouverai. Je te retrouverai et tu m'aimeras, je te retrouverai, mais t'auras pas le choix. Je te retrouverai, je te retrouverai, tu seras comme chez toi, je te retrouverai. Que tu sois en scooter, ou au fauteuil roulement, ou en déambulateur. Ou même s'il te manque des dents, ou même si t'es décédé, je te conserverai, je te retrouverai. Je te retrouverai parmi tous ces gens, je te retrouverai et j'ai tout mon temps. Je te retrouverai, je te ferai plein d'enfants. Je te retrouverai, je te retrouverai et tu m'aimeras, je te retrouverai sinon car à toi. Je te retrouverai, je te retrouverai, j'ai déjà ton chat, je l'ai retrouvé. Merci. Merci de ne pas porter plainte. C'est bon, tu peux rouvrir les portes, c'est bon, ça risque pas. En concert à Fleury-Mérogis le 14, à La Santé le 15, au Beaumet le 16 et puis peut-être à Guantanamo le 18. Merci beaucoup, c'était Sylvain Ito et ses chansons pour garde à vue. Alors c'est bien parce que tu viens juste de faire très peur à la prochaine artiste. Elle va être très bien quand elle sera sur scène, comme ça elle est dans les meilleures conditions possibles. Je sais pas si je peux rendre service. Est-ce que tu fais les mariages ou les anniversaires ? Ah oui, oui, je fais les crémations, je fais les divorces, je fais toutes sortes de trucs, je fais les injonctions du tribunal, je fais tout ça. C'est bon, c'est noté. Merci beaucoup. Alors, les humoristes filles c'est rare, les duos d'humoristes c'est rare. Mais alors là, un duo d'humoristes filles, il y a qui ici que vous pouvez voir ça ? Avec Bérangère, avec Anaïta et Ariane. Je coupe de ça, envoie il vous en a pendant . Applaudissements Je soutiens … Mon groupe 1500 L'homoriste Sous-titrage ST' 501 Dire merci au public pour l'énorme vent qu'il vient de nous mettre dès les trois premières secondes de notre spectacle Merci le public Commencez le sketch Alors ce qui est bien c'est que nous on n'est pas du tout ici pour pécho C'est clair Merci On va vous raconter des petites histoires Alors la dernière fois Je me baladais sur l'avenue Le cœur ouvert à l'inconnu J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui Non 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 En fait je me baladais Enfin je rentrais chez moi J'étais saoulée J'avais juste envie qu'on vienne pas me parler Et là il y a un gars qui m'accoste et qui me dit Eh mademoiselle vous êtes charmante Vous voudrez pas une glace à la menthe Mais mon dieu combien de fois j'ai entendu cette phrase En plus la métaphore de la glace Quelle finesse J'adore Non c'est pas ça le pire La dernière fois j'étais à mon boulot Je vendais des tongs Ouais déjà j'ai un boulot de merde je vendais des tongs Déjà ça commence bien C'est bien j'ai une fille de merde on part bien Et un mec qui passe et qui me fait Eh mademoiselle t'as fait tomber un truc Du coup bah moi je me dis Tati j'ai fait tomber une tongs Je sais pas je me baisse Je regarde Mais en fait j'avais rien fait tomber Et l'homme qui me fait Non mais en fait t'as fait tomber mon coeur A quel moment tu t'es dit Que j'allais me dire Oh mon dieu ce mec est tellement romantique Marion nous effondons une famille tout de suite C'est pas terrible C'est pas terrible du tout Mais tu vois ça me fait penser La dernière fois j'étais dans un bar Et là y'a un gars qui me regarde Les yeux dans les yeux Enfin mes yeux dans ses yeux Vitreux de pastis Et là il me dit Eh mademoiselle Ça vous va super bien les cheveux Est-ce que Y'a des gens A qui les cheveux Ne vont pas bien Non 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 Attends j'enruche encore mieux que ça Donc encore une fois Par rapport mon boulot Tout ça mon boulot de merde Les tongs bref Du coup je me levais super tôt 5h du mat' Pour aller bosser J'avais la tête dans le cul Voilà pas bien Tout ça Et y'a un mec qui me suit en scooter Et qui me fait Eh mademoiselle Tu connais pas la rue de l'amour Du coup bah moi je sais pas J'avais la tête dans le cul Je voulais l'aider tu vois Je voulais être gentille Du coup je lui ai dit Bah écoute je connais la venue de la folie Euh je sais pas Non non la rue de l'amour Ça me dit rien Du coup là il commence à paniquer Et là il me fait Non non mais tu sais La rue de l'amour C'est elle qui mène à ton coeur Et bah du coup non Il m'a regardé Je l'ai regardé On s'est regardé Et puis il a pris la rue du râteau Ouais pas terrible Ça me fait penser la dernière fois À Avignon Un type sur son scooter Eh mademoiselle Il est quelle heure ? 14h30 Eh tu vas où ? Chez une pote Je peux venir ? Ah non Quoi ? Attends mais si je veux venir Non 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 Attends attends Tu veux pas dans ce cas On reste ensemble ? Non plus Tu veux pas là Tu vois on ken tac tac Sur mon scooter comme ça ? Alors non toujours pas Toujours pas À quel moment mon pote À quel moment Tu crois que je vais dire Mon dieu on est rue carréterie 14h Il y a plein de patients On va niquer sur ton scooter Direct Ça va être super bien Le fantasme de ma vie Non jamais Jamais À aucun moment quoi Ça se fait pas Des fois les techniques de drag Genre la dernière fois On sortait du théâtre Il devait être quoi Allez minuit On passe devant un kebab Avec des mecs attablés devant Je sais pas Ils prenaient l'apéro Je sais pas ce qu'ils foutaient Qui commencent à nous faire Eh mademoiselle Mademoiselle Venez faire l'after avec nous Bah du coup nous Qu'est-ce qu'on fait ? Bah on passe sans les calculer Et là ils commencent à nous balancer Des oranges et des oignons Pourris dessus À quel moment Ils se sont dit Que nous On allait se dire Oh mon dieu Ils nous offrent un nanka Allons donc leur sucer la bite Eh bah non Tu sais ce qui est le pire Dans tout ça ? Non C'est les gars qui te disent Eh mademoiselle Souris c'est plus joli Fin du sketch Attendre les applaudissements Du public Applaudissements Applaudissements Bon, ça donne pas envie de vous aborder, putain. Est-ce que je peux juste dire que toutes ces histoires sont véridiques ? Vraiment. Ça se sentait. C'était Ariane et Anaïta. Mesdames et messieurs, je vais donc présenter l'artiste qui suit. Il est extraordinaire, vraiment. Moi, j'ai découvert, c'est... Pour vous expliquer, il est... C'est qui ? C'est votre présentateur, c'est celui qui a commencé la soirée. C'est notre chef d'orchestre. C'est notre speaker. C'est... Voilà. C'est bien, là, comme ça, non ? Je dis encore des trucs. Non, non, non. Je vais encore dire des trucs sur leur bien. C'est bon ? Je peux ? Ouais. Il a un talent extraordinaire. Il fait partie de cette nouvelle génération d'humouristes avec un petit coup d'avance sur certains. Mesdames et messieurs, Chivo ! Qui a besoin de t'entendre ? 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 Bonjour, bonjour mon... M.. Monsieur euh... Monsieur le... Yoh ! Ça va ? Je suis désolé. Je ne sais pas du tout comment m'adresser à vous, en fait. là d'instinct j'allais dire mon père mais je vois bien que c'est pas tout à fait ça Monsieur le rabbin, ah d'accord monsieur le rabbin tout simplement bonjour monsieur le rabbin je viens vous voir parce que j'aimerais être juif Le ju de quoi le judaïsme non merci j'ai pas soif Ah c'est la religion le judaïsme Non c'est pas une blague Un judaïsme, genre c'est le nom que vous avez choisi pour la religion Bah comment ça pour quoi ? Bah les bouddhistes pour Bouddha Bouddha il est classe Non pas physiquement mais spirituellement il est classe Le christianisme pour Jésus Christ Bon Jésus je connais pas mais le mec il change l'eau en vin Il dit celui qui a jamais pu chier j'attrape pas la pierre Bon c'est un mec relativement cool on comprend qu'on fasse une religion sur lui Le judaïsme Le juda C'est tout ce que vous avez trouvé quoi Genre c'est le juif vous vous êtes dit c'est celui là qu'on va prendre pour fonder la religion Y'avait pas mieux alors j'en connais pas beaucoup des juifs mais je sais pas David contre Goliath c'est classe le davidisme ça aurait pu marcher Le judaïsme Le judaïsme c'est quand même la première et la plus grosse poucave de l'histoire Et vous vous basez sur lui ? Ah si c'est une poucave Je comprends que les juifs n'aiment pas trop Jésus Déjà il est en pagne à part Gollum et Tarzan j'en connais pas beaucoup des mecs en pagne donc c'est sûr ça donne pas envie Mais quand même juda Le mec il est au resto Invité par Jésus en plus hein Les juifs généralement vous aimez bien quand vous faites invité Le mec il est invité par Jésus Il sort Il appelle les romains Yo les mecs venez crucifier mes douze meilleurs potes On va baser une religion sur ce gars ouais je pense C'est super Non mais ça montre que c'est une religion pleine de tolérance Et ça j'aime bien tu vois Ah c'est pas ce juda là Ah y'a d'autres juda aussi bah en même temps ils ont tous le même nom j'ai plus rien moi C'est juda le fils de Yahvé Oui on peut en parler aussi du nom de votre dieu là parce que Yahvé euh Yahvé pas mieux ? Franchement je pensais pas que vous rigoleriez à celle là C'est fini Non mais clairement Ok y'a deux judas Mais quand même Admettons que là les allemands Ils ont envie de créer une nouvelle religion Basé sur un mec random Qui a rien fait de mal Mais pas de chance il s'appelle Hitler L'hitlerinisme Ça ferait fureur Mais y'a des gens qui seraient pas contents clairement Si vous les premiers vous serez Si Arrêtez les juifs les premiers Si les premiers à dire Un peuple élu et tout Vous ne serez pas contents Non mais bref moi je veux juste me convertir du coup au judaïsme Mes motivations Parce que là je suis pas juif là Donc si jamais je mens C'est pas un péché Ah si c'est un péché Ah parce que les péchés c'est rétroactif C'est mort alors c'est pas la peine Je serai jamais juif Parce que je suis lausérien moi à la base Donc le saucisson J'en ai bouffé dans ma vie Là je suis mille fois trop impur Ah je peux vous dire je suis pas cachère La première juif La première juif qui passe elle me fait une fallation Bam direct en enfer Je m'emporte un peu mais Non non mais Si le saucisson ça passe Alors Mes vraies motivations Bah J'ai rencontré une fille Une juive Elle est très Gentille Et puis elle a beaucoup de D'humour Plein plein d'humour Et le problème c'est qu'elle est très Très croyante Et du coup ben Elle peut pas sortir avec les Avec les non juifs Avec les goy comme vous dites Pourquoi vous dites ça les goy ? Parce qu'il y a d'autres religions Qui donnent un nom A ceux qui ont pas de leur religion En plus goy c'est trop méchant Ca fait moche On se croirait dans Harry Potter Nous on est sorcier Et vous 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 êtes les moldus C'est quoi ça ? Du coup j'aimerais bien Une baguette de sorcier Pour pouvoir jeter des sorts Avec la petite juive Non vous comprenez pas Mais les juifs ont regardé Paris Potter ou quoi ? Bah quoi Mes motivations c'est La foi C'est la foi juive qui m'habite Elle m'a pénétré d'un coup Et depuis j'arrive plus à m'en séparer Est-ce que j'ai les prérequis Pour être juif ? Ca me semble évident Ah là j'ai tout ce qu'il faut de base Les prérequis moraux Ah ça j'en sais rien C'est à dire qu'est-ce que... Est-ce que j'ai de l'argent ? Est-ce qu'il faut de l'argent pour être juif ? D'accord Parce que moi j'ai toujours cru que ça marchait dans l'autre sens en fait C'est parce que tu devenais juif quand t'avais de l'argent C'est des clichés Enfin la dernière fois j'étais à la banque quand même Je demande à mon banquier une avance de 50 euros parce que j'étais à découvert Il me dit vous avez des justificatifs ? Le mec j'arrive avec tous mes bulletins de paix, deux garants Il me dit c'est pas suffisant Là il y a un mec qui arrive avec une kippa Je sais pas comment il s'appelait On va dire qu'il s'appelait... David Non Jacob Salomon Salomon c'est le... Y'a pas pire Salomon Salomon il parait que si tu dis trois fois Salomon devant une glace Y'a un rabbin fou qui arrive, il te circoncise par surprise Donc Salomon il s'approche du guichetier Et lui dit bonjour Je voudrais faire un emprunt de 10 000 euros Là le guichetier il se fout de sa gueule bien sûr Vous avez des justificatifs ? Le juif il dit non pas du tout C'est juste pour une bar mitzvah Très bien monsieur Cohen vous aurez l'argent dans 48 heures Parce qu'au théâtre et au cinéma tous les juifs s'appellent Cohen Y'a qu'à regarder Bruel à chaque fois il s'appelle Cohen pour tous ses films Donc non c'est des clichés mais quand même c'est basé sur des trucs assez vrais quoi Du coup non mais c'est pas d'argent mais c'est pas grave si je fais un métier prestigieux Ouais Qu'est-ce que je fais dans la vie bah je... Je suis humoriste Je suis humoriste Je suis humoriste ! Ah bah oui c'est pas prestigieux mais euh... Danny Boone vous l'avez accepté lui ? Ah bah non je gagne pas autant que Danny Boone En même temps Danny Boone je suis désolé mais quand il a commencé Il était sûrement comme moi le mec hein Donc peut-être pas à ce point là mais quand même Il a pas dû commencer tout en haut Mais le costume ça va pas de toute façon Ses oreilles Alors je vais vous dire les oreilles ça va vous plaire à vous les juifs parce que c'est du marketing Et ouais parce qu'en France il y en a plein des humoristes Mais combien il y en a qui ont des oreilles de chien ? Bah maintenant il y en a un Et ouais les gens ils s'en souviennent Ils disent ouais l'humoriste avec les oreilles de chien tu te souviens et tout C'est du marketing Ah c'est pas les oreilles le problème ? Ah oui mais le chien le carlin En même temps je m'appelle Capitaine Carlin quoi Faut bien qu'au bout d'un moment j'ai un carlin sur moi sinon ça veut plus rien dire Ah c'est pas le carlin le problème ? Ah ! C'est l'étoile C'est pas grave je la gommerai c'est pas un soucis ça Comment ? Si je connais les principes de base de la religion juive Bah écoutez euh oui Je connais les fêtes juives Roshoshana D'ailleurs on peut en parler ça hein Parce que c'est pas vous qui avez choisi ce nom mais euh Roshoshana Sérieusement ? A chaque fois que je le dis j'ai une angine Non parce que Noël On a envie d'y aller à Noël Pâques c'est mignon Le ramadan ça va ? Roshoshana On dirait un chien qui vomit Ou un chat qui crache une boule de poils Roshoshana C'est dégueulasse Donc non mais je connais Roshoshana Kippour Anoukha Il me manque deux Ah oui les sols d'hiver et les sols d'été Mais sinon je connais par coeur les commandements juifs hein Les six commandements je les connais par coeur Du saucisson tu ne mangeras point Ca va être dur mais je vais essayer Kachère tu mangeras Ah pas forcément On peut manger halal Pourquoi ? Ah parce que c'est moins cher C'est logique C'est logique Le troisième c'est Le train tu ne prendras pas Surtout pour aller à Auschwitz Privilégier l'avion c'est mieux Envers les allemands tu auras une haine absolue Voilà Le juif est quelqu'un de tenace Le 5 Le 5 Le 5 je le connais hein Ca va revenir le 5 Il n'y aura pas de 5 Le 5 Du coup il n'y a pas de 6 non plus Là on va faire semblant que le rabbin me parle pendant ce temps Il me parle de sa religion Ah ouais c'est comme ça c'est cool la religion Ah ouais Et oui en plus C'est évident Les tatouages en forme d'étoiles ou de numéros tu ne feras pas Tant pis pour les fans de Stranger Things Tant pis Et enfin Peu importe ce qu'il se passe tu défendras toujours les opinions d'Israël même s'ils ont toujours tort Alors j'ai bon ? Ouais Du coup je peux être juif ? Yeah ! Trop cool La circonscription de quoi ? Ou je veux la circon... La circoncision Oui la circoncision C'est le truc qu'on fait aux enfants la circoncision Je sais oui mais moi j'ai 24 ans Ah ça marche même pour les adultes Là on parle de la même chose Genre Elaguer le falafel quoi Ouais on est d'accord Je vais demander une petite minute je vais m'entretenir avec mon client s'il vous plaît Euh t'as entendu là ? Là franchement ça vaut pas le coup mec Ah moi je sais qu'à la juive elle a un putain de cul mais quand même Non mais là c'est le sacrifice ultime Ça repousse pas ce genre de truc Ok on part sur ça, on part sur ça Euh bah écoutez Euh son cul vaut pas le coup Son cou vaut pas le cul Non je sais plus ce qu'on dit merde Bref, je vais vous dire non mais c'était sympa de parler avec vous Qu'est ce que je vais faire maintenant ? Bah je vais retourner pécho sur adoptencatholique.com Merci Applaudissements Messieurs dames c'était Capitaine Carlin Merci beaucoup Monsieur Capitaine Carlin de nous avoir organisé cette soirée Mais de rien En fait je vais Je vais rappeler les humoristes à venir Euh pas Michel parce que tout le temps c'était de la merde C'est le moment photo Tu es un peu petite, tu veux passer devant ? Merci Merci